Quelle est la stratégie commerciale des meilleurs vendeurs au monde ? Quelle est la stratégie commerciale des entreprises les plus performantes, celles qui connaissent une croissance stable, prévisible et durable ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, alors restez avec moi jusqu'au bout. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cliquez sur s'abonner pour vous abonner et recevoir les prochaines vidéos en avant-première pour doper vos ventes. Et cliquez sur le « i » comme info pour télécharger votre guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Alors, pour ceux qui nous intéressent dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui fait la différence entre les meilleurs commerciaux au monde en termes de stratégie commerciale et les entreprises les plus performantes de celles qui périclite. Alors, je ne vais pas m'appuyer sur des constats effectués sur le terrain ou mes propres statistiques, mais sur celles du logiciel SaaS, Pipedrive, qui fait office de CRM et qui a analysé les données de plusieurs millions d'acteurs commerciaux dans le monde, de tous pays confondus. Donc, ce que je vous dis est un fait avéré que vous pourrez retrouver en recherchant facilement sur Internet. Donc, nous avons un premier élément de réponse là-dedans, c'est-à-dire que Pipedrive étant un logiciel CRM qui met à disposition des équipes commerciales ce que l'on appelle un « pipeline des ventes », une gestion du pipeline des ventes. La première piste de réponse, c'est quoi ? Eh bien, c'est que la stratégie commerciale des meilleurs vendeurs, elle n'est pas improvisée, mais elle repose sur une succession d'étapes qui est bien définie et bien calibrée, ce que l'on appelle un « processus de vente », avec non seulement des étapes, des points de passage, mais également des règles et des procédures entre chacune de ces étapes. Désolé pour certains de casser le mythe, mais le bon vendeur ne n'est pas bon vendeur. Enfin, pour certains, c'est le cas, mais pour bien d'autres, eh bien, ça s'apprend et ça se maîtrise sur le tas. Mais voilà, il faut comprendre qu'au-delà de ça, ça ne repose pas sur de la chance ou du balou, mais sur des techniques, des outils, des stratégies, des règles et des processus. Désolé de casser le mythe, encore une fois, parce que je sais que ça fait souvent débat sur la chaîne YouTube, mais encore une fois, voilà, c'est sur ce sur quoi nous allons insister dans cette vidéo. Les meilleurs vendeurs au monde ont cartographié leur processus de vente ou alors leur dirigeant d'entreprise l'a fait pour eux et ils se contentent, eh bien, de suivre des étapes, des règles, des procédures et de travailler leur technique de vente pour permettre de passer entre ces différentes étapes et de respecter au mieux les règles qui leur sont imposées. À votre périmètre, vous allez me dire en quoi ça vous intéresse, comment vous pouvez vous en inspirer. Si ça n'est pas le cas, si à date, vous n'avez pas de processus de vente, si vous n'avez pas de méthode, la première chose que vous pourriez faire, voilà, d'ores et déjà, c'est essayer, si vous êtes déjà en activité, de décrire le chemin pour passer de A à Z, c'est-à-dire par quelles étapes vous passez pour, eh bien, toucher, voire même cibler un suspect, un client potentiel qui vous est totalement inconnu et le transformer en client, voire en client fidèle. Quelles sont les étapes entre A et Z ? Quels sont les points de passage ? Combien de points faut-il dans l'idéal ? Peut-être que c'est une première prise de rendez-vous par téléphone, ensuite une visite en face à face autour d'une table, l'envoi d'une proposition commerciale par email, une négociation et une conclusion. Ou peut-être que ça peut aller plus vite, une prise de rendez-vous par téléphone, une proposition qui est faite directement au téléphone et une concrétisation. Ça, c'est charge à vous de le voir, il y a autant de cas de figure que d'entreprise de secteur d'activité, mais il faut que vous établissiez la photo de votre cycle de vente, du nombre d'étapes par lesquelles vous devez passer pour réaliser une vente dans le meilleur des cas. Deuxième chose, il faut identifier quelle est la durée idéale. On sait que voilà, il y a des ventes qui vont se dérouler bien, d'autres qui se dérouleront un peu moins bien, qui seront un petit peu plus longues, mais là n'est pas le cœur du débat et c'est pas ce qui fait la différence de performance entre les meilleurs vendeurs au monde et les autres, ni entre les entreprises les plus performantes et les autres. Le cœur du sujet, il est dans le respect des processus. Donc déjà, avoir un processus, avoir établi un processus, avoir une vision claire de ce processus et avoir des règles que l'on va respecter. Par exemple, si votre processus de vente se compose d'un ciblage, c'est-à-dire cibler des suspects, des clients potentiels, une prise de contact par email ou par téléphone, et puis ensuite l'envoi d'une proposition commerciale à postériori et d'une négociation par téléphone ou en physique pour pouvoir conclure la vente, eh bien chacune de ces étapes, vous devez mettre des timings. Peut-être que, eh bien voilà, lorsque le premier coup de téléphone, le premier bonjour a été effectué, il faut peut-être envoyer votre proposition commerciale dans la foulée ou alors à J plus 1, accompagné d'une proposition sur mesure, donc ça nécessite une étude approfondie de votre part. Et derrière, fixer un R2 de négociation et de conclusion à J plus 2, le deuxième jour après l'envoi de la proposition. Encore une fois, charge à vous de fixer le tempo et d'analyser est-ce que c'est le bon tempo ou pas pour votre entreprise. Mais vous devez en passer par là. Vous devez également lister chacune des actions. Est-ce que pour passer de la première étape à la deuxième, c'est un coup de téléphone ? Est-ce que c'est plus efficace d'envoyer une séquence d'email, de pré-qualification pour ne décrocher votre rendez-vous, votre téléphone que quand le prospect a été qualifié ? Donc, maximiser les chances de passer à l'étape d'après dans le pipeline des ventes. Encore une fois, vous êtes le mieux placé pour le savoir. Ça dépend de votre secteur d'activité, de ce que vous vendez, de la typologie de vos clients. On n'est pas là pour discuter de ça, mais on est là pour discuter du fait qu'il vous faut avoir des procédures. C'est-à-dire qu'une fois que votre processus de vente sera en route, eh bien, vous allez vous concentrer sur toutes les affaires qui rentrent dans le processus. Toutes celles qui commencent à déraper lorsque le timing commence à ne plus être celui que vous avez défini ou lorsque vous allez avoir des choses qui sortent un petit peu des rails, eh bien, vous sortirez ces affaires-là du pipeline des ventes pour vous concentrer sur celles qui rentrent parfaitement dans votre processus de vente idéal et qui suivent la trame que vous avez définie. Et c'est ça qui fait la différence de performance entre les meilleurs vendeurs et les autres. C'est tout simplement que, eh bien, comme un sportif de haut niveau atteindra un record ou réalisera un exploit par une succession d'entraînements au préalable et par une succession d'étapes qui ont été parfaitement définies, le bon vendeur, eh bien, réalisera ses objectifs de vente et performera dans la durée parce qu'il suit scrupuleusement les étapes de son processus de vente et les timings qui ont été fixés en utilisant les outils qui ont été fixés également. Voilà. Je ne veux pas surcharger cette vidéo, mais il faut que vous compreniez, d'un point de vue macro, la photo globale de ce qui fait cette différence de performance. Les meilleurs vendeurs et les entreprises les plus performantes n'improvisent pas. Il y a d'ailleurs un autre paramètre qui est super important et que nous allons voir par la suite, c'est le jeu des nombres. Les meilleurs vendeurs, les entreprises les plus performantes, maîtrisent parfaitement les rouages de leur processus de vente. Et elles ne se contentent pas de fixer un objectif de chiffre d'affaires en se disant « ça serait bien qu'on l'atteigne à la fin du mois, si on ne l'a pas atteint, eh bien, on verra comment recalibrer les choses, on embauchera peut-être un commercial de plus ou alors on fera telle ou telle action. » Voilà. Non. Ça repose sur des choses beaucoup plus précises que ça. C'est cet objectif que l'on cherche à atteindre, par exemple 100 000 euros à la fin du mois ou à la fin de l'année suivant la taille de l'entreprise. Eh bien, pour atteindre cet objectif, nous savons que pour avoir un client, il nous faut prendre contact avec 10 personnes. Notre taux de transformation, il est de 10%. Parce que sur 10 contacts ciblés, nous allons en avoir 5 au téléphone, 5 décideurs. Sur ces 5 décideurs, nous allons avoir 3 personnes qualifiées à qui nous allons pouvoir faire une proposition commerciale. Et sur ces 3 propositions commerciales, 1 va signer. Ça, ce sont nos statistiques habituelles de vente. Les entreprises performantes fonctionnent comme ça. Elles ont pris une photo de la performance à date de leurs équipes commerciales. Et les meilleurs vendeurs le savent. Ils savent que leur taux de transformation, il est de X% pour avoir ciblé un contact et pour avoir au téléphone. Pour avoir au téléphone et pour l'avoir qualifié, pour être sûr que c'est le bon contact. Et pour pouvoir émettre une proposition commerciale par email ou par téléphone, peu importe. Et pour pouvoir transformer cette proposition en signature effective. Donc, peu importe, j'ai pris 10%. Bien évidemment, les meilleurs vendeurs sont au-delà. On peut aller jusqu'à 60-70% de taux de transformation chez les meilleurs vendeurs. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que l'efficacité commerciale, on peut l'améliorer. Mais ce n'est pas là le débat. Il faut déjà savoir quelle est son efficacité commerciale pour savoir, voilà, justement, pour atteindre notre objectif de chiffre d'affaires, eh bien, il nous faut avoir un objectif étape par étape, des points de passage. Objectif de ciblage, objectif de volumétrie d'appels ou d'envoi d'email ou de visite sur le terrain, de rendez-vous en networking, peu importe. Objectif de proposition commerciale émise et objectif de négociation. Si tant est que ça soit votre cycle de vente. Mais vous avez compris l'idée. C'est avoir une vision précise à chaque étape de savoir, eh bien, si on est dans les clous ou pas pour atteindre son objectif de vente. Et ça, malheureusement, encore trop peu d'entreprises le font et trop peu de vendeurs ont cette précision chirurgicale dans le pilotage du pipeline des ventes. Et malheureusement, voilà, ça a été mesuré, que ça soit par Pipedrive sur cette étude ou sur d'autres études que vous retrouverez sur Internet. Les entreprises qui performent sont celles qui ont un processus de vente prédictif sur lequel elles peuvent s'appuyer pour savoir qu'en injectant X nouveaux contacts, on en ressort X nouveaux clients. Parce qu'on a une mécanique bien huilée, on a des processus, des étapes, une durée du cycle de vente, des outils et on va utiliser telle ou telle technique à chaque étape pour atteindre l'objectif. Fort de ce constat, eh bien, l'atteinte des résultats ne repose plus sur le bon vouloir, sur la météo, sur la conjoncture économique, mais sur la bonne conduite de chacun de ces micro-objectifs de vente. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, numéro 1, ce que vous devez faire à l'issue de cette vidéo si vous n'en avez pas, établissez un processus de vente idéal. Numéro 2, établissez une durée entre chacune des étapes de vente. Encore une fois, étape de vente idéale, même si on sait qu'on peut avoir des ventes exceptionnelles, mais là n'est pas le cœur du sujet. Numéro 3, fixez des indicateurs. Prenez une photo de votre performance et des indicateurs de transformation, chacun des taux de transformation entre les différentes étapes et fixez vos objectifs de vente en fonction de ces indicateurs et de la durée et de la nature de votre processus de vente. Là, croyez-moi, à ce stade, ça peut paraître un petit peu complexe, un petit peu soporifique, mais c'est véritablement comme ça que fonctionnent les entreprises les plus performances, les grands groupes et les entreprises qui performent, qui développent leur chiffre d'affaires mois après mois, année après année, sans se soucier de la crise de la conjoncture. Si vous faites ça, vous aurez pris une longueur d'avance sur vos concurrents et bien évidemment, dans les prochaines vidéos, nous verrons ensuite comment rentrer dans les vis et les boulons sur chacune de ces étapes et sur le calibrage de ces objectifs ou le management de ces objectifs, le pilotage en fait de la performance du pipeline des ventes. Mais là, à ce stade, je pense qu'on a vu déjà des choses essentielles dans cette vidéo et que ça peut vous permettre, en prenant un petit peu de recul, en prenant une feuille et un stylo, à l'issue de cette vidéo, et bien d'être beaucoup plus efficace et d'avoir une vision précise de comment atteindre vos objectifs de vente. Et croyez-moi, avec ça, vous allez vous rapprocher des résultats qu'obtiennent les meilleurs vendeurs. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, et bien ce que je vous propose de faire, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous pensez qu'elle peut aider l'un de vos collègues ou l'un de vos contacts, partagez-la avec lui. Et, et bien si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le i comme info pour télécharger votre guide de PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Et là, vous verrez, en lien avec ce que nous avons vu dans cette vidéo, comment commencer à optimiser vos taux de transformation sur chacun des 8 piliers de l'efficacité commerciale et comment augmenter votre performance commerciale globale. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.